En 2013, en août 2013, il avait déjà gazé sa population. J'avais demandé qu'une réaction puisse se faire et qu'une opération puisse être diligentée avec les Etats-Unis. Aujourd'hui, il y a eu de nouveau utilisation des armes chimiques et après nous avoir informé, les Américains ont décidé de frapper un certain nombre d'installations en Syrie. Je considère que cette opération était une réponse. Elle doit maintenant être poursuivie au niveau international dans le cadre des Nations Unies, si c'est possible, de façon à ce que nous puissions aller jusqu'au bout des sanctions contre Bachar el-Assad et empêcher qu'il y ait de nouveau utilisation des armes chimiques et écrasement par ce régime de son propre peuple. Il y a aujourd'hui, à cause de ce drame, à cause de cette situation, une possibilité aussi d'ouvrir des négociations et de permettre une transition politique en Syrie. Voilà pourquoi la France va avec ses partenaires, notamment européens, et je me suis entretenu avec la chancelière Merkel là-dessus, prendre toutes les initiatives pour que nous puissions relancer le processus de transition politique en Syrie. Je réunirai ce soir à 19h un conseil de défense pour voir comment la France peut prolonger cette initiative. Merci.